J'irai vers mon Père. En ce quatrième dimanche du temps du carême, selon la liturgie maronite, nous écoutons une parabole de Jésus-Christ. Si Jésus raconte cette parabole, c'est parce qu'il était en compagnie de pécheurs et en même temps des scribes et des pharisiens récriminés contre lui. C'est important de regarder le contexte de cette parabole. Nous le trouvons dans le même évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En effet, selon les pharisiens, il ne fallait pas se mélanger dans une société où on écartait les pécheurs et les malades, car considérés impurs. On avait peur d'être contaminé. Imaginez la grosse déception des scribes et des pharisiens quand ils ont vu celui qui était qualifié pour être le Messie se mélanger avec les pécheurs et les malades. Lui qui parlait avec autorité, qui guérissait les malades, comment pouvait-il côtoyer des pécheurs ? Au début du carême, nous nous souvenons que nous sommes de la terre et que nous retournerons à la terre. J'ai connu un père abbé, un moine, qui, pour imposer les cendres, disait « Souviens-toi que tu es de Dieu et que tu retourneras à Dieu. » Cette formule ressemble beaucoup à une formule que disent nos frères musulmans, nos frères et soeurs musulmans, quand ils ont quelqu'un qui meurt. Et je trouve que c'est une très belle formule, très biblique. C'est dans ce contexte que Jésus donne cette parabole, cet enseignement. Dans cette parabole, le Père nous fait bien sûr penser à Dieu, qui, en même temps, donne ce qu'il a, sa fortune, ses biens, et qu'on découvre que même s'il a tout donné, il a encore beaucoup de biens. Il ressemble un peu à une source qui donne son eau et qui ne tarie pas. L'abondance. Et en même temps, les enfants nous font penser à chacun et à chacune de nous. Nous, les êtres humains, dans notre condition de pécheur. Nous avons beau tout faire selon la volonté de Dieu, comme le deuxième frère, l'aîné, nous avons beau lutter et contre toutes les tentations. Ne sous-estimons pas le mal qui continue à rôder autour de nous. Il est là et il nous guette. Va-t-on tomber dans la tentation de la colère comme le frère aîné, la jalousie, l'absence de miséricorde, le jugement, renier son frère, ton fils, pas mon frère, ton fils, il a fait ceci et cela. Qu'est-ce qu'il lui répond, le père ? Ton frère. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à renouveler, dans ce temps de carême, notre foi en Dieu, notre père, qui a de la miséricorde en abondance pour tout le monde. Et cette miséricorde ne tarie pas comme une source. Il donne ses biens et ses biens ne s'épuisent pas. et ses biens ne s'épuisent pas. Les biens ne s'épuisent pas. Échete l'Achiba, nous avons un peu près de la fin de la fin. C'est l'Achad 4, et le premier est l'Achad 8. Nous avons des biens. Après nous avons quatre ou trois, autre chose qu'il est. L'Achad 8. Et le même temps, nous avons eu l'Anjel, qui nous a récemment, c'est le but de l'homme Il nous rappelle qu'on est de l'homme et nous retournons à l'homme comme nous avons commencé au but de l'homme et le but de l'homme n'est pas de parler à l'âchere mais de l'homme on se déroule à la râme de l'homme et dire qu'il est l'homme je suis le but dans l'âchere ce qui s'est passé à l'âchere pour les élus aux élus les élus qui s'est passé à l'âchere en m'amuse pas de l'âchere pas d'âchere pas d'âchere qu'on sait qu'est-ce que nous avons besoin Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne nous n'oublions pas de faire le Réhé, le Réhé, le Réhé, plus nous n'étons plus, et nous sommes dans le Réhé, pas dans le Réhé, et tout le Réhé, au Réhé, le Réhé, le Réhé, le Réhé, le Réhé. Amen.